Good morning allaydena el etusra aujourd'hui, elle est l'unichmat, amaram yona bencha napegi bat est ternissim bena houda ainsi que l'irfo wa t'aretka bat claudin treyna, et t'frat mayen watelah, trilat sepora bat hitaliya, Sarah bat chanarachel betor'Shar, Hol Yisrael, si vous souhaitez aussi d'aiderie une prochaine étude de demi-chayour. Avec telle 5 minutes éternelle, nous étudions m'hasek haytabotéhazara, apereg himmel mishna yud. Il y a un sujet qu'on a déjà commencé à évoquer un petit peu, la notion que le goï peut annuler la Vaudazara. On le détaillera beaucoup plus dans le prochain Pérek, il y aura dans le prochain Pérek, le Pérek Dalet, Mishnahé, on apprendra là-bas dans les détails, « Keïtzad, mais vatla, comment est-ce qu'on annule, comment le goï annule la Vaudazara ? » On évoquera là-bas la source, justement, dans le Mishnah Dalet, là-bas, il y a marqué dans le passage « Pesile Elohéhem tisrefoun ba'esh » « Les statues qui font leurs dieux, vous les brûlerez au feu » Et on apprend de là une alakha très importante, spécifique à la Vaudazara du goï, que tant que le goï la considère comme un dieu, alors on a le devoir, on la considère nous-mêmes comme une Vaudazara. Si le goï cesse de la considérer comme une divinité, dans ce cas-là, c'est fini, il réussit à lui rendre son statut d'objet, qu'on a le droit en tirer profit, qu'on n'a plus de devoir de le brûler. La notion de « bitoul » à Vaudazara. On rentrera plus dans les détails dans le prochain Pérek. Pour notre fin de Pérek, on a beaucoup parlé de la Hachira, de l'arbre que l'on plante pour servir la Vaudazara en dessous, que le goï plante pour faire un lieu de culte où il va servir la Vaudazara qui se trouve en dessous. Alors la Mishnah conclut en nous disant tout de suite « Keïtzad mevatela » Comment va-t-il annuler la Hachira ? Il a aussi la possibilité d'annuler la Hachira. Mais quel type d'action doit-il faire ? Alors « Kirsem » c'est qu'il coupe les branches sèches. « Vezired » c'est qu'il les lague. Il veut couper des branches, donc il coupe des branches. On va expliquer ensuite pourquoi est-ce qu'il coupe ces branches. « Vez Natal mi mena makel ocharvit » Ou encore « S'il a pris d'elle makel, c'est une canne, il y avait un bois qui était parfait pour pouvoir marcher avec, donc il l'a coupé, il l'a utilisé pour lui. Au charvit, il en a fait, j'imagine que c'est une branche plus petite, plus fine, qui peut plus servir de sceptre, littéralement le charvit du menerre, le sceptre du menerre. « A filo allé » la Mishnah continue en disant « Même s'il a eu besoin d'une seule feuille et qu'il s'est mise à la prendre, il avait besoin d'une feuille pour essuyer, quoi que ce soit. Et il a cherché, il n'a rien trouvé, il a pris une feuille de la Hachera, et bien « Arezob » était là, il l'aura annulée ainsi. On va revenir après, mais d'abord je vais continuer sur la fin de la Mishnah. En nous disant « Shfaya » c'est qu'il a, il a, c'est pas clair ce mot, ce que ça veut dire exactement « Shfaya », c'est-à-dire qu'il a cassé, il a brisé, il a démonté, il a fait des trous. C'est assez flou, mais le but c'est d'arriver ici, l'Etsorka, Asura, s'il l'a fait, ce qu'il a fait c'était l'Etsorka, pour améliorer la Havodazara, la Hachera, l'arbre de Havodazara, pour l'améliorer, qu'il soit plus beau, qu'il pousse mieux par exemple. Alors dans ce cas-là, Asura, elle restera défendue. « Sh'eloretsorka » par contre, s'il l'a pas fait, s'il l'a fait, alors que c'était pas pour son propre intérêt de l'arbre, mais c'était plutôt parce que lui voulait en tirer un certain profit, alors dans ce cas-là, l'Embouterrit. Ce qui m'intéresse, on reviendra après dans les détails exactement des mots. Mais cette phrase-là, elle est essentielle pour comprendre tout le reste de la Mishnah. On apprend en réalité, c'est mis en facteur, comme ça c'est expliqué dans les Mepharshim, c'est mis en facteur sur toute la Mishnah. A savoir, si le Goy va utiliser l'Avodazara, il va se mettre à l'élaguer, à couper des branches par exemple, alors la fin de la Mishnah vient de nous enceindre. Tu sais, s'il a fait l'Etsorka pour l'améliorer, pour qu'elle pousse mieux, qu'elle soit plus majestueuse, plus belle, plus attirante, alors dans ce cas-là, ce sera Asur, il n'aura pas annulé de la sorte. Il aura simplement entretenu l'arbre de l'Avodazara. Mais il n'aura pas annulé ainsi. Tandis que si c'était chez l'Avodazara, l'arbre n'avait aucun intérêt. C'est plutôt lui qui a eu besoin d'en tirer un bois, d'en tirer une feuille même, même s'il s'est même coupé une seule feuille. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'était ta divinité, tu te sers de ta divinité, t'es normal, tu vas, tu te vas prendre une feuille parce que tu voulais te moucher le nez avec, c'est pas possible. C'est que tu considères que ta divinité, elle est zéro, elle ne vaut plus rien. Tu l'as annulée de la sorte. C'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. D'accord ? Pour entrer un peu plus dans les détails, en fait, ça nous explique, c'est mis en facteur. Le mot, je vous ai dit le mot, « Shfaya », c'est assez délicat comme on le traduit exactement. Le partenaire rapporte « Va'ekot ototachon ». C'est dit dans « Homash d'Varim », dans « Va'etranan », lorsque M. Ravino raconte qu'en descendant de la montagne, il a vu l'Ebné Israël qui faisait le Hegel, alors là-bas il y a marqué « Va'ekot ototachon ». Je l'ai brisé en petits morceaux. Il a pris le Hegel, bien sûr, c'est bien, il a broyé, il a pulvérisé en petites poussières, et puis après il a mélangé ça avec de l'eau, il a fait boire l'Ebné Israël, ce qu'il avait fauté d'y mourir. Donc ça, c'est ce que ça veut dire avec « Va'ekot ototachon », c'est qu'il a brisé. Là, ça ne rentre pas tellement dans l'arbre, puisque l'arbre reste encore là. Donc en fait, j'ai déduit du J. R. Israël, en fait, c'est un peu lui qui m'a un peu plus aidé à comprendre, mais le principe, en tout cas, c'est qu'il fait, par exemple, des trous dans le tronc. Alors là, M. Ravino, il nous enseigne le message que même s'il le fait, l'Etsorqa, pour le bien de l'arbre d'Azara, pour qu'elle pousse mieux le bien de l'arbre d'Azara, ou de l'Achéra, en l'occurrence, de l'arbre, pour qu'elle pousse mieux, qu'elle soit plus belle, plus agréable, alors dans ce cas-là, ce sera à Sour, tandis que si c'est l'Etsorqa, il n'y avait pas d'intérêt pour elle, donc ça redeviendra permis. Une petite précision sur le rachide, dans le communisme de Mishina Courte, on a le dernier Barthénorah qui nous dit l'Etsorqa, si c'était pour son intérêt, pour la rendre belle. Le Barthénorah nous pose la condition des gens qui sont aptes à annuler l'Avodazara, alors il nous dit, Le seul habilité à annuler l'Avodazara, ça doit être un Goy, Gadol, qu'il soit grand, ou Ben Daat, qu'il soit quelqu'un de responsable, de sensé, il a de la jugeote dans la tête, de manière à ce que A ce qu'il comprenne l'importance de l'Avodazara. Et si on a un Goy parfait, qui était initialement apte, capable d'être attiré par cet Avodazara, et lui a décidé de la réduire en rien du tout, et bien dans ce cas-là, ce sera une bonne annulation. Par contre, si c'est quelqu'un qui n'est pas assez responsable de ses actes, par exemple, ou si c'est un enfant, il ne pourra plus l'annuler. Et idem aussi, un Juif ne pourra pas, on le voit plus loin, longuement, un Juif n'a pas la capacité d'annuler une Avodazara, que ce soit la sienne ou celle d'un Goy. Tandis que chez les Goymes, un Goyme peut annuler une Avodazara, même si elle appartenait à un Goyme, ami à son voisin par exemple, et il pourra lui-même l'annuler et rendre permis à la consommation au l'arbre d'Azara, elle-même, ou même l'arbre. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une joie. L'endoué, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.